Éric Thomas Crispin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes candidat sur la première circonscription, celle du centre. Vous êtes présenté par AKM, Actec, Kilti, Martinique. Qu'est-ce qui motive votre candidature ? Alors, ce qui motive notre candidature, c'est qu'aujourd'hui, il y a trois entités en Martinique. Il y a le peuple, il y a la caste des politiques et il y a la caste de ceux qui pilotent les politiques. Ces personnes-là, aujourd'hui, ont pensé une Martinique pour nous, mais pas par nous et encore moins avec nous. Nous vivons aujourd'hui en Martinique un aparté d'économique qui nous asphyxie économiquement et socialement. Et l'autorité, elle est à 8000 kilomètres. Donc, nous prend courage, nous, nous dit nous qu'à décider, nous qu'égoumains. Pourquoi ? Parce qu'en politique, on a deux choix. La terre ou l'argent. Quand vous choisissez la terre, vous choisissez les intérêts du peuple. Quand vous choisissez l'argent, vous choisissez de défendre les intérêts de ceux qui vous financent. Nous avons choisi la terre. La terre, ça veut dire quoi exactement ? Choisir la terre. Quand on dit choisir la terre, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie la vie. Parce que la terre, c'est la vie. Le thème de notre comal, c'est 20 coulèmes athéniques. Parce qu'en fait compte, on est en colère par rapport à une certaine logique. Nous communiquons aussi sur les quatre éléments de la vie. La terre qui a été empoisonnée en Martinique dans le plus grand mépris. L'eau qui a subi ce même empoisonnement. Et vous voyez bien, c'est l'avant d'un gommier qui est sur l'affiche. Pourquoi ? Parce que nous faisons des activités noctiques avec nos enfants dans cette eau-là. Le feu, parce qu'aujourd'hui, l'énergie électrique, il ne faut pas aller loin, à Costa Rica, ils utilisent plus de 90% de leur énergie qui provient du solaire. Et ce n'est pas fait en Martinique. Pucci, volonté politique. D'accord. Vous dites que vous surfez sur la présidentielle avec les derniers résultats. Parce que vent, coller, Martinique, c'est quoi ? En fait, on ne va pas dire qu'on va surfer. C'est-à-dire que je pense qu'aux dernières élections, il y a eu un réveil. Et ce vent de colère, c'est un vent de décolonisation qui souffle sur toute la planète. Voter Marine Le Pen, c'est un réveil, ce vent de décolonisation ? C'est un vote de sanction. J'ai entendu sur des réseaux sociaux une femme qui a dit que c'était un chien Mantecavotebaï. D'accord ? Donc c'est dans cette logique-là. C'est un vote de sanction. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas compris. J'ai vu que dans différents médias, même internationaux, ils essayent d'expliquer ça par des psychologues pour essayer de comprendre la psychologie du Martiniquais. D'abord, essayer qu'on prend une poutille, il y a qu'on va poisonner à nous dans le plus grand silence et mépris. Donc on est obligé d'être en colère. Donc c'est un vent de colère. Et qui est aussi, ça ajoute, qui s'adjoint au vent de décolonisation qui est en cours. Donc aujourd'hui, on doit nous respecter. On nous prend pour des idiots en Martinique. On vit un aparté d'économique. Et aujourd'hui, vous voyez, dans nos différents thèmes, le premier thème, c'est bien le non-lieu contre le colon des connes. On va lutter avec les moyens. Parce qu'il y a des personnes qui me disent que la politique ne peut pas filer sur la justice. C'est ce qui est écrit sur le papier. C'est ce qui est dans les lois. Mais dans la vérité, c'est pas ce qui se passe. Il y a plein d'exemples qui courent. Le deuxième point, en fait, quand nous allons travailler sur la problématique de l'agroalimentaire, parce qu'on ne peut pas importer 80% de notre alimentation. Une véritable politique agricole, c'est ça, basée sur la diversification et sur l'autonomie alimentaire. Tout à fait. C'est largement possible. Moins élivée en lait en tel en montant. Donc par rapport à certaines terres de notre construction, elle est moins meubles. Et pourtant, en fait, quand on est en autonomie alimentaire, jusqu'à ce que je parte faire mes études. Donc c'est possible d'être en autonomie alimentaire. Et vous voulez également que soit appliquée la loi contre les pratiques anticoncurrentielles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un dossier qui s'appelle l'abus d'opposition dominante, qui existe. En fait, c'est simple. Yves Gégo en a parlé en 2009. Il s'est fait virer par rapport à certains lobbies. Mais il a dit clairement, les Antillais ont raison. Les Antillais ont raison sur quoi ? Il y a des lois aujourd'hui contre les pratiques anticoncurrentielles et l'abus de position dominante. Elles ne sont pas appliquées en Martinique. La vie chère, j'entends beaucoup de candidats chercher des excuses sur d'autres textes, d'autres lois des taxes. Sur la vie chère, c'est faux. La vie est chère parce qu'il y a un groupe. Il y a une caste qui a fixé des prix très élevés. C'est pour ça que la vie est chère. La preuve, il y a quitté en pitié de rentrer dans les télécommunications. Et qui ça qu'il fait ? Nous n'y abonnons pas à 9,90€ à gèlement. Donc, ça fait au moins 20 ans qu'on a perdu plus de 10 000€. Si on compte l'économie qu'on fait de 500€ par an. Et ça, je ne vous parle que du téléphone mobile. Imaginez sur la ligne fixe, une ligne sur les gros alimentaires. L'eau achète en pièce loto, qui a coûté 33€, qui a payé 300€. Je suis désolé, ce n'est pas les taxes. Il faut une vérité des prix, enlever tout ce qui est opaque, rendre visible ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, je vous pose la question. En plus, il faut une vérité des prix. En plus, il faut une vérité des prix. Puisque, effectivement, les prix sont adjoints de taxes, puisqu'on est dans un système. Maintenant, aujourd'hui, la but de position dominante fait que les prix sont fixés de façon très élevée. Même l'autre jour, Leclerc est venu. Quand il est arrivé, effectivement, il n'a pas su faire l'effort. Parce qu'il est pris à un piège de la même manière. Mais nous, qu'est-ce qu'il est à un piège ? Alors, dernière question, en 30 secondes. Qu'avez-vous à dire à la population pour qu'elle puisse voter pour vous ? Nous avons choisi le peuple. Comme je vous ai dit, il y a deux possibilités. C'est la terre ou l'argent qu'on vous présente en politique. Nous nous présentons en politique, mais nous avons choisi la terre, donc le peuple et sa descendance. Nous que goumains, nous que goumains, nous peuplons. Eric Thomas Crispin, merci. Je vous remercie.